Aujourd'hui on va parler des Beats Fit Pro. C'est des écouteurs qui sont avant tout taillés pour le sport, mais bien sûr on va aussi les tester et les utiliser dans la vie de tous les jours, sur Android et sur iOS. Alors, quelles sont leurs qualités et leurs défauts ? Et surtout, est-ce qu'ils sont faits pour toi et tes usages ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais. Je vous rappelle, c'est au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, et bien sûr, pensez bien à vous abonner. Aujourd'hui donc, on s'intéresse aux Beats Fit Pro. C'est des écouteurs qui sont disponibles avec un prix de lancement à 230 euros. Donc on est clairement sur des modèles haut de gamme, voire très haut de gamme. Et on va commencer par faire un tour du produit. Alors déjà, voici le boîtier. Donc c'est un boîtier qui est quand même assez grand, mais il est quand même relativement fin. On a un tout petit jeu ici sur le couvercle là. Là, à 230 euros, c'est un petit peu dommage. L'écouteur à l'intérieur est comme ça. Donc là, on peut voir que l'écouteur dispose de petites ailettes. Ça, c'est vraiment ce qui va permettre le meilleur maintien pour le sport. On en reparlera bien sûr tout au long de la vidéo. L'écouteur, hormis la petite ailette ici, ressemble beaucoup à ce qu'on avait sur les Beats Studio Buds, qu'on a aussi testé sur la chaîne. Avec le petit bouton ici, donc c'est un bouton, c'est pas tactile. La petite ailette qui va repartir vers le haut ici. Je peux pas la changer, donc c'est ce format là, c'est ouf. Mais bon, vu qu'elle est quand même très flexible, elle va vraiment pouvoir s'adapter à une majorité d'oreilles. Et après ici, hyper important, la partie qui va rentrer dans l'oreille ici est quand même assez petite. Donc j'ai tendance à dire que ça pourra aller à pas mal de formes d'oreilles, même aux plus petites. Et voici ce que ça donne une fois dans les oreilles. C'est des écouteurs qu'on va rentrer très facilement dans les oreilles. Ce qui est plutôt rare pour des écouteurs qui tiennent bien. Donc les écouteurs avec les petites ailettes ici. Par exemple avec les JBL, ça mettait quand même assez de temps. Là ici, ça va assez vite. Allez, on en profite des erreurs dans les oreilles. On va parler du confort. Comme vous avez pu le voir, l'écouteur est un écouteur intravericulaire. Donc on a cette partie-là qui va venir rentrer un petit peu dans le contenu auditif. Et vu que l'écouteur va juste venir se poser devant, on n'aura pas trop non plus l'effet bouchon. On n'aura pas quelque chose qui va venir rentrer très profondément dans l'oreille. Et donc ce sera plutôt confortable. Chose aussi super sympa, c'est que je peux très facilement prendre l'écouteur ici pour le mettre et l'ajuster. Voilà, le fait qu'il soit un petit peu plus resserré là, ça permet vraiment d'avoir une bonne prise en main pour le mettre de la meilleure des façons possible dans l'oreille. Bien sûr, j'ai trois embouts différents à tester. Et en plus de ça, on peut aussi vérifier dans l'application si on a choisi le bon. Niveau poids, l'écouteur est assez léger. Donc ça, c'est très bien. Et en plus de ça, grâce à la petite ailette encore une fois, le poids est super bien réparti sur toute l'oreille. Donc vraiment, on les oublie très très vite. Et donc, j'ai pu les garder une bonne après-midi dans les oreilles au bureau. Et vraiment pas de souci, les écouteurs ne m'ont pas gêné plus que ça. Et donc niveau confort, c'est très très bien. On va maintenant parler du maintien. Mais pour ça, on se retrouve de suite dehors en conditions réelles. Et j'en profite d'être un petit peu au calme dans le parc. Pour faire un petit débrief là, vraiment ultra à chaud. Donc niveau maintien, c'est vraiment top. Les écouteurs n'ont pas bougé du tout. Autre chose aussi sympa, c'est que le fait que les commandes ne soient pas tactiles, mais que ce soit bien des boutons, ça fait qu'on est sûr de ne pas aller toucher pour rien, de ne pas faire de faux clics. Hyper intéressant aussi. Attention par contre, le mode transparent, ça a vraiment beaucoup amplifié les bruits du vent. Donc si vous courez en extérieur ou si vous faites du sport en extérieur, ce n'est pas trop utilisable. Là du coup, moi j'alterne entre le mode sans rien du tout et le mode réduction de bruit. Le mode réduction de bruit amplifie aussi un petit peu les bruits du vent, mais beaucoup moins. Donc ça va. Sauf si vous avez beaucoup de vent de face, comme moi tout à l'heure là sur les boulevards, où vraiment là du coup, je suis repassé en mode sans rien du tout pour avoir la meilleure expérience possible. On ne va pas se le cacher. Ça fait un petit peu longtemps que je n'ai pas couru, donc là ça décrase. Tiens, vraiment, peu importe l'impact, on peut y aller, on peut bouger. Les écouteurs ne bougent pas du tout. On ne les sent pas trop, ça ne pue pas un endroit spécial. Vraiment, si vous cherchez des petits écouteurs pour faire du sport, là on a quelque chose de très 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 bien. Je suis au bout de ma vie. Mais bon, j'espère que vous serez d'accord avec moi. On ne peut pas cacher, je donne tout pour ces tests. Donc vous l'avez vu, les écouteurs sont vraiment parfaits pour le sport. Et bien sûr, ils sont certifiés IPX4, donc totalement résistants à la transpiration. On va maintenant parler de la connexion Bluetooth. Niveau appairage et stabilité du Bluetooth, c'est très très bien. L'appairage se fait super vite, en particulier sur Apple, on a juste un petit pop-up qui apparaît. Sur Android, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Soit il y a le pop-up qui apparaît, soit on va dans les paramètres Bluetooth, et c'est bon aussi. Je n'ai malheureusement pas de Bluetooth multipoint. Mais par contre sur Apple, vu qu'ils sont équipés de la puce H1, ça me permet, comme des AirPods, de passer très facilement d'un appareil Apple à un autre. Je peux passer facilement de mon iPhone à mon Apple Watch si je vais courir avec. Sauf qu'à la différence des AirPods, j'aurai quand même l'application Beats sur Android, alors que je n'ai aucune application pour des AirPods sur Android. Niveau codec, là malheureusement, c'est comme les AirPods aussi, et j'aurai que du SBC et du AAC. Pour rappel, ce sont les deux codecs qu'on a sur tous les appareils munis de Bluetooth. Donc c'est bien, c'est ultra compatible, sauf que c'est les codecs qui vont le plus compresser le son. Maintenant, il y a des codecs comme les codecs APTX ou les codecs LDAC qui vont aussi compresser le son, mais beaucoup moins, ce qui nous permettrait d'avoir théoriquement un meilleur son directement dans les écouteurs. Bien sûr, après, l'écouteur, via son algorithme, va retravailler un petit peu le son pour le décompresser à la meilleure des façons, mais c'est vrai qu'on aimerait bien maintenant avoir plus que du codec SBC et AAC, en particulier sur un écouteur à plus de 100€. On va maintenant parler des fonctions. Si on commence avec l'autonomie, j'ai tenu 5 heures avec la réduction de bruit active. Je devais être à peu près entre 50 et 60% de volume. Ça suffit largement pour une après-médie entière de boulot. Le boîtier permet de rajouter encore deux charges supplémentaires. Donc on va être aux alentours des 15-20 heures, je dirais, d'écoute, écouteurs plus boîtier. Donc c'est pas mal. Le boîtier se recharge juste ici, donc en USB-C. Malheureusement, même si on a un beau petit fond plat ici, eh bien le boîtier n'est pas compatible avec la recharge sans fil. Là encore, à plus de 200€, je trouve ça un petit peu dommage quand même. Niveau bouton à commande, je vous l'ai dit, c'est un vrai bouton physique qu'on a ici sur l'écouteur. Et donc on va pouvoir faire un, deux ou trois taps. Comme d'habitude, le play-pause, la chanson suivante et la chanson précédente. Je vais pouvoir par contre personnaliser la fonction qui est attribuée à l'appui long. Je vais pouvoir différencier gauche et droite si je veux à la fois le contrôle de la réduction de bruit, active, transparence par exemple. Et l'autre côté, l'appel à Siri ou à l'assistance vocale Google. Ou alors je peux aussi le programmer comme gestion du volume. Et dans ce cas-là, rester appuyé à gauche fera baisser le volume, rester appuyé à droite fera augmenter le volume. Le contrôle du volume, c'est vraiment quelque chose de ça que j'apprécie beaucoup. J'ai la détection automatique des oreilles, ça c'est pour si je ressors un écouteur que ça va se pose automatiquement. L'audio spatial, bien sûr, on en reparlera ça juste après. Et enfin, je vous l'ai dit, l'application est disponible sur Android. Sur iOS, pas besoin. Tous les paramètres sont directement intégrés dans les paramètres Bluetooth de l'iPhone. Et voilà, pas grand-chose de plus. Vous le savez, moi ce qui manque à chaque fois dans ces applications-là, c'est un égaliseur. Au moins des paramètres prédéfinis, là, non, on n'en a pas du tout. Et encore moins forcément des égaliseurs graphiques pour pouvoir comme ça choisir et personnaliser le son. Et c'est bien dommage, on en reparle juste après. Pour tout ce qui est bruit de transport et tout, ça fonctionne super bien. Pour les voix humaines et les bruits d'open space en général, faites bien attention à bien ajuster les écouteurs. La bonne réduction de bruit sur les médiums et les aigus va vraiment dépendre de la réduction de bruit passive que vont vous conférer les écouteurs. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à bien les ajuster et à faire le test d'embout dans l'application. Et vous verrez que automatiquement, la réduction de bruit sur les médiums et les aigus sera vraiment meilleure. Pour ce qui est du mode transparence, il est efficace, on ne va pas se le cacher. Sauf que moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on a tendance à entendre plus de bruit qu'il y en a vraiment. On a un petit souffle qui est persistant. Et en plus de ça, si quelqu'un vous parle, il va vous entendre encore plus fort que ce qu'il vous parle vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser ponctuellement pour répondre à quelqu'un lorsqu'on commande un café, je ne sais pas, quelque chose comme ça. On ne va pas rester plus de quelques secondes avec ce truc activé parce que ce n'est pas forcément agréable. Et vous l'avez vu, même pour le sport, je n'ai pas trop aimé parce que ça augmente quand même pas mal les bruits du vent. Et on enchaîne, on va parler maintenant du son. Si on commence avec la musique, et là vraiment très clairement, je n'ai pas trop aimé l'expérience avec l'audio spatial activé. En fait, j'ai l'impression que le son est devenu vraiment hyper plat et limite un petit peu de loin. J'ai perdu vraiment de dynamique. Donc je préfère repasser en stéréo. Et là vraiment, l'expérience sera meilleure. Pour la musique, comme toujours, je teste avec des fichiers en Ultra HD de Amazon Music. Mais aussi là, vu que c'est un produit qui est quand même très lié à Apple, j'ai aussi utilisé Apple Music avec des fichiers en lossless. Donc en très très bonne qualité. Premièrement, pour la musique, niveau signature sonore, il n'y en a quasiment plus, je dirais. On est vraiment beaucoup plus proche de ce que fait Apple que de ce que faisait Beats à l'époque avec des graves, des graves et des graves. Personnellement, moi ça me plaît. Parce qu'on a un son qui est beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus neutre. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu de signature sonore, un petit peu de chaleur, je trouvais. Et vraiment, les amoureux des basses, vous allez être un petit peu déçus. Sauf si dans votre application de musique, vous avez un equalizer. Parce qu'une fois qu'on a juste comme ça, un petit peu augmenté les basses, un petit peu diminué les médiums, un petit peu augmenté les aigus, on a un son qui est plutôt bon. Donc ça veut dire que les écouteurs sont vraiment capables. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment dommage de ne pas avoir un equalizer directement dans l'application des écouteurs. Pour ce qui est des podcasts et des voix humaines en général, pas de souci, c'est très bien intelligible. Ils ont tendance à mettre un petit peu plus en valeur les médiums d'ailleurs. Donc forcément, ce sera hyper utile pour les voix humaines. Pour ce qui est vidéo, j'ai une très très bonne stéréo. Et là, bien sûr, l'activation du mode audio spatial prend tout son sens. J'ai aucune latence de perceptible, que ce soit sur Android ou sur iOS. Sur du jeu vidéo, par contre, là, ça va être perceptible, on ne va pas se le cacher. On reste sur du USB-C et du AAC qui ont une certaine latence. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Sur iOS, j'ai réussi à jouer à des jeux FPS, même si clairement on sent qu'il y a une latence, ça serait jouable. Sur Android, je l'ai remarqué un petit peu plus. Et donc pour jouer sur mobile, ça va. Mais bien sûr, je vous le déconseille si vous voulez jouer avec sur console ou sur votre PC. On va maintenant parler du micro. Et pour ça, on se retrouve juste derrière pour les tests micro. Allez, on se retrouve au bureau parce qu'ici, on a l'acoustique qui est beaucoup moins maîtrisée. Et je suis passé directement sur le micro de la caméra. L'enregistrement du micro, je le fais avec l'application iPhone Filmic Pro qui me permet de sélectionner le micro des écouteurs comme micro principal pour la vidéo. La vidéo, on va rester ici, ce sera quand même plus qu'à lire. Mais le son que vous allez entendre, c'est vraiment le son des écouteurs. Et donc voici le son du micro des Beats Fit Pro. Comme vous pouvez l'entendre, surtout pour les écouteurs sans fil, on a vraiment un son qui est pas mal. Surtout qu'en plus, c'est toujours pareil, le micro est quand même situé assez loin ici. Et pourtant, ma voix est quand même assez bien retransmise. On comprend bien sûr très bien ce que je dis. Mais surtout, comme vous pouvez l'entendre, on a aussi un petit peu du timbre de ma voix. Maintenant, pour la partie en environnement bruyant, je vais mettre un bruit de ville directement sur mon PC. J'ai deux enceintes HomePod ici, donc juste devant moi, qui vont nous permettre de savoir vraiment qu'est-ce que ça donne en environnement bruyant. Et donc voici le son des Beats Fit Pro, en environnement là, vraiment bien bruyant. Si je vous mette le son de la caméra, voilà ce qu'on entend vraiment. Et on repasse autour des écouteurs. Vous voyez qu'il y a vraiment un gros, 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 gros boulot qui est fait par les écouteurs pour réduire le bruit. Ma voix est un petit peu plus robotisée forcément, mais au moins, on entend très peu ce qu'il y a autour de moi comme bruit. Et surtout, on comprend très bien ce qu'il dit. Et ça, si vous comptez aussi avoir des écouteurs pour téléphoner avec, ou faire des visios chanteuse là, c'est vraiment un gros point. Alors, vous l'avez entendu, sans bruit, j'ai vraiment un excellent son. Avec du bruit, ma voix est de suite beaucoup plus robotisée. Mais vous avez vu qu'il faut un boulot monstre pour atténuer tous les bruits qu'il y avait aux alentours. Là, pour le coup, j'ai quand même été bluffé. Et du coup, est-ce que les Beats Fit Pro sont faits pour toi ? Ils ne seront pas faits pour toi si jamais tu veux personnaliser ton écoute. L'application est vraiment ultra simpliste. On n'a pas d'égaliseur et ce genre de choses là. Là, je te conseillerais plus des Sony XM4 qui seront beaucoup plus personnalisables. Ils ne seront pas non plus faits pour toi si jamais tu veux le meilleur son possible. Là, clairement, on est limité par le matériel, mais surtout par le codec employé. Donc, on n'a que du SBC et du AAC. Là, j'aurais plutôt tendance à conseiller les deux Vialet Gemini qui sont juste top. Et enfin, ils ne seront pas non plus faits pour toi si jamais tu veux des écouteurs que tu peux facilement recharger sans fil. Ça, il fallait que je vous le rappelle parce qu'à plus de 100 euros, ne pas avoir de charge sans fil, c'est dommage. Par contre, ils seront vraiment parfaits pour toi si jamais tu cherches tes bons écouteurs pour faire du sport. Et au final, quand on envisage ces écouteurs, je suppose que c'est ce qu'on veut. Des bons écouteurs pour faire du sport qui tiennent bien, qui sont résistants à transpiration avec un bon son en pouvant utiliser la réduction de bruit active. Là, tout ça, c'est rempli. Juste attention aux mots de transparence si vous faites de l'activité en extérieur qui a tendance à quand même vachement augmenter les bruits du vent. Ils seront aussi parfaits pour toi si jamais tu veux des écouteurs hyper faciles à utiliser. L'appairage se fait en un clic, elle est de maximum sur Android. Je n'ai aucun réglage compliqué à faire dans l'application, je suis vraiment guidé de A à Z. Et encore plus, si vous êtes dans l'écosystème Apple, où là, vous allez pouvoir passer facilement de votre téléphone à votre montre, à votre tablette, à votre Mac, et ainsi de suite. Et enfin, vous l'avez vu aussi, qu'ils sont aussi très bien pour téléphoner, ce qui est assez rare pour des écouteurs, en particulier avec le micro situé aussi loin de la bouche. Et en plus de ça, vous l'avez entendu, que la réduction de bruit active fonctionne aussi pour l'interlocuteur. Et donc, vous allez pouvoir être intelligible, peu importe les conditions. Au final, je dois dire que j'étais assez mitigé sur ces écouteurs-là. Une bonne grosse raison, c'est que tout simplement, je ne suis pas la cible de ces écouteurs-là. Moi, du sport, j'en fais que pour tester des produits. Donc en gros, ça va être, allez, deux, trois fois par mois maximum. Donc forcément, moi, si je cherche un produit facile à utiliser, mes AirPods Pro me vont très très bien. Par contre, ce côté sport et maintien et confort, ça reste vraiment le plus gros point fort de ce produit-là. Et vraiment, par rapport à ce que fait la concurrence, on a vraiment un très bon produit. Et ce maintien-là, je l'ai aussi beaucoup apprécié en situation de mobilité, où j'ai fait un trajet en TGV, où j'avais vraiment une tonne de trucs avec moi. Donc j'avais vraiment les mains prises. Et savoir que les écouteurs sont bien en place dans mes oreilles et qu'ils ne bougent pas du tout, c'est hyper rassurant. Niveau son et expérience audio en général, c'est normal, je dirais. Mais en même temps, c'est vraiment ce qu'Apple cherche à faire avec tous ses produits. À savoir des produits qui plaisent à tout le monde et hyper faciles à utiliser. Là, du coup, c'est le cas. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment les qualifier de AirPods Pro pour les sportifs. Parce qu'on a plus ou moins la qualité d'un AirPods Pro, mais avec un design qui permet d'avoir un meilleur maintien. Et donc, si vous êtes sportif ou du moins très actif, c'est des écouteurs que je peux vraiment vous conseiller. Je vous l'ai dit, vous ne serez, je pense, pas déçus par ce produit-là, ni subjugués. Mais voilà, c'est vraiment un produit qui fait le taf et qui sera à l'aise dans pas mal de situations. Que ce soit du sport, que ce soit lorsque vous êtes dans les transports, que ce soit pour passer des appels. Vraiment, c'est un produit qui tient la route. Si vous êtes intéressé, je vous mets quelques liens en description pour les acheter au meilleur prix. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada